L'émergence précède des investissements inclusifs, c'est-à-dire dans tous les domaines, s'accordent à dire les experts intervenus au premier jour de la conférence sur l'émergence de l'Afrique. Ceux appelaient à se prononcer sur la sécurité et la paix font de ces deux variables le préalable à l'émergence. Elles créent les conditions de stabilité et d'investissement durable, explique-t-il. Sur la question, l'expert de l'Union africaine a dit son pessimisme vu la montée en Afrique du terrorisme. Abdel Nasser a toutefois félicité la Côte d'Ivoire, pays en passe de se doter d'un arsenal juridique de lutte contre ce phénomène. Et ce, en plus d'un système de sécurité, emprunte des réformes pour garantir à la fois liberté de circulation des biens et des personnes, toutes choses de nature à sécuriser les investissements, selon le ministre d'État Ahmed Bakayouko, exposant sur la dynamique de sécurité impulsée par son département. Il faut prioriser les forces d'élite, c'est ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire. Nous avons créé un centre de coordination des décisions opérationnelles CCDO avec 200 à 300 policiers qui ont les mêmes standards d'équipement que des policiers qu'on peut retrouver en Europe. Nous avons créé la FRAP, la force d'intervention de recherche de la police qui peut fonctionner comme le RAID, qui a des stages, mais c'est des petites unités qui peuvent nous sortir des situations difficiles. L'expérience ghanéenne de sécurité pour ICI, ce pays à son niveau actuel, et la menace terroriste au Mali ont été quelques exemples pour montrer que la paix et la sécurité garantissent les conditions de développement.